Bonjour bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler d'une cadence spécifique, la cadence qu'on trouve dans le standard Grooving High, qu'on trouve aussi dans d'autres standards comme I Remember You. C'est une vidéo assez, plutôt pour les guitaristes avancés, ça va être assez riche en informations, assez chargé puisque je vais essayer de voir tous les aspects de cette cadence donc on va essayer de la comprendre théoriquement, de voir d'où elle vient, de voir dans quel groupe de cadence elle se trouve et puis après on va voir qu'est-ce qu'on peut jouer sur ces accords là pour improviser. Je vais commencer par jouer ou par faire entendre cette cadence là donc on va prendre l'exemple de Grooving High en E bémol majeur donc ça fait E bémol majeur, Am7 D7 et on revient sur E bémol majeur et c'est la même chose pour I Remember You mais c'est un ton plus aigu, en général on le joue en F majeur. Et ça fait la même chose, c'est pas exactement les mêmes positions que j'utilise parce que sur I Remember You on fait pas un Bm7 mais plutôt on met la onzième dans les aiguës, il y a un E dans les aiguës. Mais c'est la même cadence, Si mineur 7, E7 qui va vers un F majeur. Donc si on résume cette cadence, on commence sur le degré 1 du morceau, l'accord de la tonalité, revenons en E bémol plutôt. Et donc on fait un E bémol majeur et le fameux 5 c'est un accord qui est admettons plus grave que le degré 1 du morceau. On peut aussi prendre comme référence la fondamentale du 2 qui est du coup une quinte diminuée plus grave que le degré 1 mais c'est un peu plus compliqué à penser de cette façon là. Donc c'est cette fameuse cadence. Alors la première des choses à faire c'est de se demander quelle est la sensation qu'on a pas lorsqu'on joue cette cadence, donc je vous la refais jouer sans chanter lentement. Sur le degré 1 bah on a une sensation de résolution. Moi ce que je trouve c'est que évidemment c'est très beau ce 2 5 c'est assez décalé de la tonalité, ça donne une sensation de surprise, on se dit ah où est ce qu'on va et on revient sur le degré 1, un peu comme s'il y avait un 2 5 décalé qui était pas dans la gamme parce qu'il est pas trop dans la gamme, il est pas diatonique ce 2 5 et en même temps qui résout très bien sur le degré 1, c'est ce qui est à la fois très beau et très intéressant avec cette cadence là. Donc on a vraiment cette surprise on va dire lorsqu'on arrive sur le degré 2, le deuxième accord. Maintenant je vais vous expliquer d'où vient cette cadence. On peut très bien lorsqu'on cherche à improviser en jazz ou à comprendre un peu des standards, on pourrait très bien se dire bah c'est juste un 2 5, si je prends l'exemple en mi bémol majeur donc Grooving High, c'est un 2 5 en G majeur et puis voilà, puis je joue G majeur. Alors au niveau de l'impro, des gammes qu'on va utiliser pour improviser, ça fonctionne cette façon de penser, ça va fonctionner si on va jouer G majeur. Oui mais on n'a pas compris la cadence et on sait pas trop d'où elle vient si on pense de cette façon là, donc on se pose pas trop de questions, on joue la gamme de G majeur, mais c'est bien lorsqu'on cherche à comprendre un peu la musique et à mettre les cadences dans des groupes de cadences, on pourrait dire dans des paniers de cadences, des familles de cadences plutôt. Bah c'est bien de savoir d'où vient cette cadence. Donc cette cadence, si on l'épure un petit peu on peut très bien enlever le degré 2, donc ça nous ferait la cadence Eb majeur, D7 Eb majeur. Cette cadence là, on la trouve assez souvent dans les standards, je pense à un standard dans laquelle elle est, c'est Seul ce soir, c'est un morceau en Do majeur qui est assez connu en jazz manouche plutôt. Donc ça fait Do majeur, Si7, Do majeur, c'est exactement cette même cadence là. Donc on approche le degré 1 par un accord 7 qui est un demi ton plus grave. Ça en fait, ça vient de la famille de la cadence du degré 1 diminué. C'est à dire qu'on peut très bien se dire que ce Ré7 c'est comme un Eb diminué. D'ailleurs on voit sur la guitare pour cette position d'accord que Ré7 et Eb diminué, ben c'est à peu près le même accord. Donc en fait on peut très bien associer cette cadence du Ré7 à un Eb diminué qui résout sur un Eb majeur. Donc c'est là, c'est de cette famille de cadence là. Le degré 1 diminué c'est un accord assez important dont je parle pas mal dans plusieurs vidéos sur Youtube et puis dans plusieurs formations sur mon site aussi. J'en parle pas mal en jazz manouche notamment parce que c'est une harmonie qui vient plus des années 30 et après qui a été un petit peu effacée par la réharmonisation avec D2-5. Donc dans les années 30 c'était très courant cette cadence là, il faut absolument la maîtriser si vous jouez plus du jazz manouche ou du swing des années 30. Et donc cette cadence de Grooving High, eh ben c'est exactement ça en fait, sauf qu'elle est un petit peu modifiée et on a ce fameux 2-5. Donc je répète, cette cadence là, Eb majeur, le Am7, Ré7 qui résout sur un Eb majeur, c'est un petit peu comme un Eb diminué ou comme simplement un Ré7 qui résout vers un Eb majeur. Ok donc maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette cadence, qu'est-ce qu'on peut jouer pour improviser sur cette cadence, pour bosser des phrases et pour pouvoir jouer sur ces morceaux. Grooving High, I Remember You et puis d'autres. Bah en fait dans ce que j'ai expliqué jusqu'à présent dans cette vidéo, il y a deux possibilités qui paraissent assez flagrantes. La première, si on pense au 2-5 en G majeur, eh ben on va penser simplement à la gamme de G majeur. Donc libre à vous de penser soit La dorien, soit Ré mixolydien, soit Sol majeur, ça c'est un peu ce que vous préférez, c'est un peu... C'est pas très important puisque ces accords sont de passage et puis il y a une cadence rapide. Moi je préfère penser plutôt La dorien puisque c'est le premier accord qu'on a. Voilà, c'est vraiment libre à vous. Donc on va sur ces deux accords, on va penser du La dorien et puis on va revenir sur Mi bémol majeur. Donc on va alterner de Mi bémol majeur à La dorien ou Sol majeur. Et l'autre possibilité c'est celle qui vient en fait avec l'explication de là d'où vient cette cadence, c'est à dire un Mi bémol diminué. Donc on va penser un accord de Mi bémol diminué ou on peut penser Ré 7 bémol 9, c'est à peu près la même chose, ça ressemble vraiment beaucoup. Donc Ré 7 bémol 9 ça ferait ça. Et si je pense Mi bémol diminué ça va faire quelque chose comme ça. Vous pourriez aussi très bien faire la gamme diminuée de Mi bémol mais je ne vais pas le faire ici. Notamment parce que, à moins d'avoir vraiment un bon niveau, ça m'arrive assez souvent de voir des musiciens, des apprentis musiciens qui utilisent beaucoup la gamme diminuée mais qui ne savent pas vraiment faire des belles phrases avec. Donc commencez par faire des belles phrases sur Sol majeur ou sur l'arpège de Mi bémol diminué ou Mi bémol diminué 7, un accord à quatre sons. Et puis après, quand vous saurez bien maîtriser ça parce que déjà il y a beaucoup de phrases sympas à faire avec tout ça. Et bien après vous pourrez peut-être l'enrichir avec quelques notes et jouer la gamme diminuée. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite, maintenant je vais faire tourner un accompagnement avec cette cadence et puis je vais chercher des phrases. Mais avant ça plutôt que de le faire tout de suite sur un accompagnement je vais le faire Sol, je vais vous expliquer les choses qui sont importantes. Donc là je vais pas trop montrer le Mi bémol diminué, Mi bémol majeur, je vais prendre plutôt l'option Sol majeur sur ces deux accords. C'est ce qu'on va faire de loin le plus souvent dans un style jazz actuel, on va dire jazz moderne, enfin pas jazz manouche ni jazz des années 30. Donc on va penser au La d'Orient ou au Sol majeur. Alors il y a quelque chose qui est assez important, c'est que il faut faire, il faut respecter les gammes, donc il faut rester dans Sol majeur au moment où il y a le 2,5. Passer de Mi bémol majeur à cette gamme de Sol majeur c'est pas difficile, puis ça sonne un peu tout le temps. Par contre dans l'autre sens quand on résout, là c'est important d'avoir des belles phrases. Donc je vais le faire tout de suite, simplement déjà je me remets les gammes dans les doigts donc Mi bémol majeur. Et ensuite Sol majeur, moi je vais plutôt penser La d'Orient. Et après on va résoudre, donc je fais une petite phrase sur Mi bémol, une petite phrase sur La d'Orient et j'essaie de faire une belle phrase pour résoudre. Il y en aura peut-être certaines qui ne seront pas très belles, je vais le commenter au fur et à mesure, c'est parti. Alors là par exemple c'était pas forcément très beau, j'étais sur le D7 et là j'ai fait Mi bémol majeur. Et c'était pas super beau et on entendait pas non plus que j'arrivais sur Mi bémol majeur parce qu'en fait c'était cette note qui était en commune. Qui pourra peut-être bien sonner dans vos impros mais là on va préférer quelque chose d'un peu plus flagrant. Donc la note Mi bémol aurait été un peu plus préférable. Une autre impro. Là j'ai résolu sur Mi bémol avec cette note. Ça c'est une résolution assez évidente et très belle. Une dernière. Ça c'est une très belle résolution, assez courante aussi. Donc je baisse mes aigus pour enregistrer une ligne de basse, après je ferai un petit comping et après une impro. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà il y avait certaines phrases qui étaient plus ou moins réussies. En général c'était plutôt bien, il y avait sauf le moment où j'ai fait la résolution sur le ré là, qui n'était pas forcément très flagrante. J'espère que vous l'avez entendu. Et à la fin de mon impro j'ai utilisé pas mal le Mi bémol diminué, pour vous montrer quel type de sonorité ça donne. C'est quelque chose qui est possible à faire même sur cette cadence. Alors il y a les notes qui ne vont pas parfaitement si vous avez un peu analysé la cadence. Vous avez remarqué que jouer Mi bémol diminué sur un LA-7-7, ça ne va pas tout le temps parfaitement. Mais ce n'est pas très grave, à ce tempo là, les accords passent assez vite, puis le tempo est assez rapide. Pas trop rapide non plus, mais voilà. A moins que les accords durent deux ou quatre mesures, là ce serait peut-être un peu gênant. Ça clasherait un petit peu. Là ce n'était pas vraiment gênant, puis ça peut même donner un petit peu de saveur supplémentaire à vos impros. J'espère que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair sur cette cadence. Qui est très belle, qui n'est pas si courante que ça. Mais quand on se retrouve face à cette cadence, c'est bien de savoir quoi faire. Et j'espère que cette vidéo vous y aura aidé. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501